hello youtube j'espère que vous avez la forme bon comme vous le savez contrairement à ses concurrents directs samsung et apple xiaomi continue toujours à aujourd'hui à intégrer des blocs chargeurs dans ses packagings ont un choix totalement assumé et en plus ces derniers se veulent de plus en plus rapide pour recharger votre smartphone principal l'argument de ce pop up de ce chermie ont été pro bien évidemment l'hyper charge 120 watts le premier bloc chargeur aussi rapide à débarquer chez nous alors recharger son smartphone en 17 minutes comme annoncé par la remarque est-ce devenu de réalité ou pas et bien vous savez quoi on va tester tout cela donc d'un côté du coup on a notre minuteur on a également notre box chargeur 120 watts assez imposant quand même énorme et pour finir on a notre chermie 11 t pro il lui reste 2% de batterie après dans les faits on le rechargera bien évidemment un peu plus tôt là c'était juste pour tester tout cela allez on est parti le palier des 30% atteint à 3 minutes 18 50% 6 minutes 27 et voilà on est panier des 80% 11 minutes 49 c'est très très rapide 90 14 minutes 99% 16 minutes 0 8 et voilà le résultat final hop 17 minutes 14 100% alors alors comme vous avez pu le voir constat on a mis à peu près 17 minutes pour recharger le smartphone de 2 à 100% 17 minutes 14 exactement pour faire 2 à 100% tout simplement bluffant bon évidemment si on était parti enfin si on était parti à 0% je pense qu'on aura mis un tout petit peu plus de temps 18 minutes à peu près voire 19 minutes mais à l'évidence voilà 17 minutes c'est c'est bluffant c'est vrai que c'est un véritable plus au quotidien vous rechargez votre smartphone 5 10 minutes le matin juste avant de partir au travail et vous êtes parti pour une bonne partie de la journée donc franchement bravo chez homi bon c'est bien beau tout ça mais mis à part d'un hyper charge 120 watts est-ce que ce qu'on s'était pro à d'autres arguments à faire valoir et bien oui en commençant par son expérience multimédia à travers un beau trio sont très bel écran une bonne partie audio et pour finir de la performance à travers les snapdragon 888 on a ici une très grande dalle de 6,67 pouces qui propose une très belle qualité d'affichage un cas idéal quelle que soit l'utilisation nous sommes bien évidemment sur une technologie de type amoled résolution full hd plus la dame est lumineuse donc tout à fait visible en plein jour elle est correctement calibré les couleurs sont vives sont belles bref c'est nickel bon point en parallèle la dame propose un taux de rafraîchissement qui peut grimper jusqu'à 100 verts et ce dernier se vu en plus adaptatif qui va varier automatiquement de 60 à 120 en fonction du contenu affiché donc qui dit adaptatif dit forcément préservation de votre batterie mais ça c'est pas mal à côté de cela comme je vous l'ai dit on a une bonne partie audio avec un double haut parleur donc nickel pour une immersion stéréo on a des haut parleurs ici qui sont co réglés avec le fabricant arman kardon on a un son chaleureux qui est bien équilibré pourquoi pas l'utiliser aussi comme mini enceinte d'appoint bref pour une bonne immersion devant vos mangas préférés ça le fera tout à fait la série t pro est connu aussi pour embarquer ce qui se fait de mieux en termes de performance et cette année on ne dérange pas à la règle le smartphone intègre le meilleur processeur du moment le snad dragon 888 accompagné ici de 8 gigas de mémoire vive et 228 ou 256 gigas de stockage au passage non extensible bref vous l'aurez deviné on aura pas mal de puissance de rapidité pour être à l'aise pour tout type de tâches même les plus gourmandes applications lourdes en ressources retouches photo même jeu vidéo sur genshin impact un de mes jeux favoris au passage vous pourrez jouer sans souci en 60 fps avec une très bonne fluidité et sans lag donc sur le plan multimédia ce 11 t pro sera tout à fait capable de répondre aux demandes des utilisateurs même les plus exigeants sans sourcils que ce soit de la navigation ultra fluide du visionnage du contenu vidéo voir jouer aux jeux vidéo des applications ultra lourdes bref il assure sans souci côté photo xiaomi part sur une configuration intéressante à travers ce triple capteur on a un grand angle ultra grand angle et capteur macro et au niveau de la configuration a vraiment ce capteur grand angle qui tire son épingle du jeu capteur 108 mégapixels comme d'habitude rien de mieux que des photos pour illustrer tout cela les rendus sont dans l'ensemble assez quali avec ce capteur grand angle les clichés bien lisibles net détaillé on n'est pas dans la surenchère niveau colorimétrie bref ce capteur fait le taf pour l'ultra grand angle j'ai constaté que la qualité se dégrader légèrement dans les détails on remarque qu'il arrive moins à gérer la luminosité on a rendu à mon goût qui est un tout petit peu plus terme et on constatera aussi pas mal de pertes de détails en périphérie de l'image quant au mois de macro vous me connaissez je suis toujours aussi sceptique quant à son utilité réelle au quotidien bref pour la partie photo on a un capteur principal qui arrive à générer de très belles photos il est juste hommage qu'à ce niveau de prix chez homie n'est pas eu la bonne idée d'intégrer un téléobjectif avec zoom optique pour ajouter plus de polyvalence au quotidien côté vidéo ce smartphone sentir aussi très bien on a pas mal de mode vidéo dans les petits ajouts je vous montre ça dans la dans la fonction dans l'onglet plus pardon vous avez la possibilité d'utiliser des effets vidéo comme le zoom magique c'est l'effet hitchcock vous avez également un effet volé lent un effet temps de figé également laps de temps et monte parallèle pour un effet parallaxe ce qui est plutôt pas mal donc idéal pour celles et ceux qui adorent réaliser des mini clips vidéo sur les réseaux sociaux ou autres sinon sur le plan technique vous pourrez filmer jusqu'à 8k 30 images par seconde mais limité seulement à six minutes je vous conseille bien évidemment de switcher soit sur du 4k 30 images par seconde ou de la full hd suffisante vous aurez en plus une bonne stabilisation numérique avec un léger crop donc on est également très bon sur la partie vidéo visuellement son st pro est plutôt agréable à l'oeil mais il ne se démarque pas plus que ça de la concurrence il a un look assez similaire à un cousin éloigné le xiaomi poko f3 que je vous avais testé durant l'année les finitions sont propres elles sont soignées on a une protection à l'avant gorillavictus donc le niveau de protection le plus élevé contre les rayures bref ça respire le travail très bien fait il faudra juste prendre en considération son gabarit avec une date de 6,67 pouces donc on a un bon bébé entre les mains côté connectique on notera aussi l'absence d'une prise jack donc je sais qu'il n'a pas mal qui l'utilisent encore c'est un peu dommage le smartphone tourne bien évidemment sur l'interface mi ui à une interface que vous commencez à connaître par coeur avec ses qualités mais aussi quelques défauts maintien en parlant de ça j'ai réalisé la tour récemment une vidéo qui parle de l'optimisation au niveau de cette surcouche si vous n'avez pas vu je vous invite à aller à checker je vous mets tous les liens en bas dans la description je parle de pas mal astuces du quotidien alors oui ce 11 t pro propose de nombreux arguments qui pourraient vous faire craquer pour lui bien évidemment son énorme prouesse technologique avec l'hypercharge 120 watts tout simplement impressionnant et hyper pratique au quotidien hormis cela vous avez également d'autres arguments comme une bonne partie une très bonne partie multimédia également des performances haut de gamme un bon capteur principal pour la photo mais aussi pour la vidéo il y a juste quelques petits détails qui auraient pu faire la différence grandement comme la compatibilité avec la recharge sans fil mais aussi une certification d'étanchéité pourquoi pas un tel objectif en plus sur la partie photo c'est vrai que pour un smartphone à 669 euros c'est petit détail manque à l'appel bref malgré ces petites absences que je viens de vous énumérer ce 11 t pro ben finalement a pas mal d'ajout pas mal d'atouts pardon qui pourrait vous faire craquer pour lui bien évidemment et voilà les amis si vous avez des questions concernant ce 11 t pro ben n'hésitez pas vous envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaires si vous avez apprécié on envoie également le gros pouce bleu on partage la vidéo vous connaissez bien évidemment je pense sur ce je vous dis à la prochaine prenez soin de vous les amis très important allez allez ciao ciao 1 1